Musique ... ... Seizième jour, yamwande janvier l'an 2023, bandekobandikanekin, la télévérite, tanwekokipona binokouja basan, yamwonga veti yamwokolo yalelo. Si maman tanwonde bojui, dans les détails. Tout le monde est dans la sécurité globale et l'attentat de la bombe. Il y a du dimanche 15 janvier 2023 dans l'église protestante qui se passe dans la ville de Kassindi, en Nord-Kivu. Le bilan est du 7 mort et 20 blessés. Commentaire est-ce que vous avez dit? Explosons-nous dans l'église et la communauté qui se passe en ville de Kassindi, en Nord-Kivu en l'église de la frontière en Angandéz, en 10 janvier 2023. Le bilan est du 17 mort et 20 blessés. Le bilan est du 17 mort et 20 blessés. Le bilan est du 17 mort et 20 blessés. Le bilan est du 17 mort et 20 blessés. Le ministre des communikations et médias Patrick Mouyaya. Bongo, baforsame ya Repu Demokratie di Kongo, bache ki maboko na premier suspect ya tantan ya bombou ou eselima ki na Kassimzi na komunote ya sepas. Kapitaine Anthony Mwalouchayi, porte parole militaire ya soukola en a ABC populasyon, suspect ou yo bache maboko, azali na nationalite Kenyan, bakanga kiye na site ya Kassimzi e pa ya servis ya sekérite pe enket moko e fongami po na tantan ouyo. Asengi na populasyon, basa la moussika ne loko nyonso ouyo, azali samblable na bombou, peba evite ba rassembleman nyonso. Gunga e beti! Anthony Mwalouchayi, porte parole militaire ya opération soukola en a Nor Kivou, abeti ngon kolen samma. Nabokangemi ya moké ba sispe, attentat, explosion ya bombou, eselima ki yi mokolo ya dimanche 15 janvier 2020 na Kassimzi na este ya ikulu kongo démocratique. La cité de Kassimzi, située à plus ou moins 80 kilomètres de la ville de Beni et Tandei, c'est dimanche, une bombe a explosé dans une église sepak, faisant ainsi des morts et des blessés. Encore un bilan provisoire, nos services ont recensé 10 corps et 39 de nos compatriotes ont été blessés par cet engin explosif improvisé. Après les enquêtes sur les liés, les services de sécurité ont réussi à arrêter un sujet kenyan qui est impliqué dans cette macabre situation. Tout est clair, il s'agit bel et bien d'un acte terroriste perpétré par les terroristes ADF MTM qui a subi des pertes dans son rang dans plusieurs champs de bataille par les forces armées de la République Démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que, avant les fêtes de fin d'année, l'armée régulière avait lancé un message à sa population, les appelant ainsi à la vigilance parce que nous étions en possession d'un renseignement sûr que, suite à ces pertes enregistrées dans ce rang, les terroristes sont en train de planifier des attaques dans des agglomérations ciblées. Nous avons pris des mesures sécuritaires pour que cela n'advienne pas. Mais hélas, aujourd'hui, NADF a déposé une bombe dans une église et à l'issue, nous avons perdu nos compatriotes. Tout en compatisant avec ses compatriotes, l'armée régulière lance l'appel à la population de prendre conscience que nous faisons face à un mouvement terroriste. Nous demandons du calme et de comprendre qu'un seul terroriste vivant constitue vraiment une menace. Le 16 janvier 2001, c'est le date de l'historique de l'historique de l'historique de l'historique de l'historique de l'historique. Le 16 janvier 2001, c'est l'historique de l'historique de l'historique de l'historique de l'historique. Le 16 janvier 2001, c'est l'historique de l'historique de l'historique de l'historique de l'historique de l'historique. L'historique de 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 l'historique Il a fallu que 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 Il a fallu Il a fallu Il a fallu que 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 Il a fallu que